Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des souvenirs d'enfance auxquels on revient toujours. Celui-ci par exemple, le clan des Siciliens, la lumière aveuglante de l'été, un trouble érotique, Alain Delon, et puis surtout, cette musique des New Morricone qui n'a jamais quitté mon esprit. Peut-être à cause de ce film, le clan des Siciliens, et surtout de cette musique, j'ai postulé dans un épisode précédent que la musique du Grand & New ne pouvait être qu'italienne. Et pourtant, Morricone, dans les années 70, avait bien hanté le cinéma français, et par la même occasion, mes années d'enfance et d'adolescence. La preuve, après Delon, il avait rencontré Belmondo, et entre eux, ça avait tout de suite collé, comme dans le CAS, signé comme le clan des Siciliens par Henri Verneuil. Ah, le thème du CAS, c'était pour moi une promesse de bonheur. Et puis celui-là, toujours dans le CAS, il avait réussi à me faire pleurer sur cette image improbable de Marcharif à cheval dans Athènes. Faut le faire. C'est comme port sur la ville, je me souviens avoir été moyennement convaincu par le film, et même par Bébel. Mais tout de même, cette musique, comment y résister ? Alors, j'avais même fini par aller voir des films uniquement pour la musique, uniquement pour Morricone. Entendons-nous bien. J'aimais bien le générique Warolo-Bébelien du Professionnel, mais tout de même, sans la musique d'Egnaud, je ne suis pas sûr que mon enthousiasme aurait été aussi grand. Et je ne vous parle même pas du duel léonien entre Belmondo et Robert Hossein, parce que là, le thème du Professionnel, avant qu'il ne soit colonisé par une marque de nourriture pour chiens, était imparable. Et même si j'avais appris plus tard qu'il avait déjà été utilisé quelques années auparavant, ça n'avait absolument rien changé pour moi. Bon, le Morricone français n'avait pas seulement enluminé Bébel de sa présence. À son tableau de chasse, il avait aussi le montant dans Icomicard de Verneuil, avec cette partie de clavecin qui m'électrisait absolument. Et puis Ventura dans Espion-lève-toi de Boisset, avec ce thème rythmique, légèrement martial, et comme toujours irréfutable. Et même, bien avant sa carrière américaine, Yul Brynner, Henri fonda, aux côtés tout de même du très français Philippe Noiret, dans Le Serpent, toujours de Verneuil, avec surtout la voix de la grande Edda des Lourceaux. Je me souviens d'ailleurs que c'était dans Le Serpent que j'avais découvert que Morricone était aussi très doué pour la dissonance. Ça me faisait d'ailleurs penser à un bout assez honnête des années 70, l'attentat où la musique de Morricone, rythmée, tendance psychée, m'avait vraiment saisi. Et ce, d'autant plus que Trintignant, un de mes héros, toute époque confondue, était de la partie. Et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de Trintignant, je me souviens avoir adoré son mobile apparent de Labro, et tout particulièrement cette course du Grand Jean-Louis sur le port de Nice, sur cette musique obsédante. Et dans son mobile apparent, ce que je préférais encore, c'était cette apparition de la sublime Carla Gravina, sur cette musique sifflée pour laquelle Egnio s'était surpassé. Le genre de motif que j'aurais pu écouter en boucle pour l'éternité. Bon, Trintignant et Morricone, c'était aussi la valse de la banquière, de Francis Giraud, avec Romy Schneider respirant l'élégance. La même Romy que j'avais retrouvée avec plaisir, aux côtés d'Egnio, dans le trio infernal du même Francis Giraud. Un film où j'aimais particulièrement ce thème ironiquement acide sur une scène hallucinante et morbide, avec Piccoli affublé d'un masque à gaz. Au point que je ne savais plus si c'était drôle ou inquiétant. Et dans les honneurs de Juan Buñuel, où cette fois-ci Piccoli faisait notamment équipe avec In Lee Woolman fantomatique, j'ai compris que Morricone pouvait être aussi le musicien de la peur. La peur, oui, mais surtout l'érotisme. Comment ne pas être sensible à la nudité picturale d'Ornay Lamouti sur cette musique absolument légère ? En ce domaine Morricone savait y faire, il n'y a pas de doute. Surtout dans le trio infernal avec ses troublantes scènes sapphiques sur un thème au violon totalement saillant. Bien sûr, Eros, ça rime avec Thanatos, mais surtout avec Minos, dans cette scène de peur sur la ville qui me rappelle le bon vieux temps des années 70. Mais là où Morricone a particulièrement excellé, c'est dans cette scène de cabaret manantropo érotico. C'était dans le casse, et ça m'a laissé un souvenir impérissable. Allô, Cigré, un verre d'eau, s'il te plaît. Bon, évidemment, ça ne vaut pas cette scène de danse à haute intensité dans la cage au folle. Moment inoubliable, lui aussi, qui réussit l'exploit d'associer une bossa nova à Galabou et Serrault. Et Nio était décidément un génie. D'ailleurs, dans la cage au folle, Morricone et Molinaro s'étaient bien amusés en réactivant le souvenir de Sergio Leone sur une scène assez goûteuse. Ils avaient même récidivé dans la cage au folle 2 avec ce duel au sommet qui ferait passer Il était une fois dans l'ouest pour une charmante bluette. Bonjour, mademoiselle. Pardon. Et puisqu'on parle de westerns et de Morricone transplantés en France, il y avait aussi le ruffiant de José Giovanni avec un thème très réussi, mais franchement, mon nom est personne, accompagnant les leçons de canoë et kayak de Lino Ventura. J'ai l'air de blaguer, mais je vois arriver le moment de quitter la France de Morricone avec une certaine appréhension. Pourtant, le ruffiant, c'est 1983 et Morricone française est à quelques exceptions près. Finito. Je me vois donc dans l'obligation de vous quitter, à moins que... La guerre est déclarée. Valérie Donzeli, Jérémy El-Kaïm, on était au début des années 2010. Et oui, c'était l'heure pour Morricone de revenir en France, même à titre de citation. C'était la Cosa Bufa, 1972, un de mes thèmes favoris de Morricone, toute époque et toute tendance confondue. La France et l'Italie réconciliées, les années 70 et les années 2010, pareil. Et même si c'était sur une scène assez stressante, El-Kaïm et Donzeli avaient su, grâce à Aigno, nous donner un peu de lyrisme. Je pouvais donc partir tranquille, au son de cette musique que je ne cesserai jamais d'écouter, en attendant de revenir à Aigno et à l'Amérique. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501